Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire face à un souci de connexion à votre administration WordPress suite à l'installation de l'extension WP Optimize Speed by Xtraffic qui est en fait un plugin de cache que j'utilise sur plusieurs sites parce qu'il est gratuit mais néanmoins relativement performant et assez simple à utiliser. Donc, en fait, suite aux dernières mises à jour, j'ai remarqué qu'on pouvait avoir des problèmes pour se connecter à son administration et surtout que, en fait, si vous utilisez également l'extension WordFence qui vous indique lorsque un utilisateur se connecte à l'administration WordPress justement, vous recevez un message comme quoi vous avez réussi à vous connecter à l'administration malgré qu'à votre écran, vous restez désespérément sur la page de connexion avec aucun message d'erreur. Donc, en fait, il s'agit bien d'un problème de cache et pour le vérifier, c'est tout simple, il vous suffit d'aller via FTP dans votre hébergement et de renommer l'extension. Donc, vous ajoutez un 1 ou n'importe quel caractère au nom de l'extension donc WP Optimize Speed by Xtraffic et si, suite à cela, vous arrivez à vous connecter à l'administration de votre WordPress c'est que le problème vient de là. Alors, le problème, en fait, peut venir de deux choses. Soit au fait que vous n'avez pas pris la peine de vider votre cache après la dernière mise à jour que ce soit de ce plugin ou d'un autre quand vous faites des mises à jour d'ailleurs, du plugin, il est des thèmes ça vaut pour les thèmes aussi donc, quand vous faites une mise à jour il faut absolument vider votre cache aussitôt donc, pour vider le cache avec ce plugin, ce n'est pas compliqué vous passez la souris sur WP Optimize tout en haut de l'administration de WordPress et vous voyez, c'est marqué Clear All Cache donc, ça veut dire vider tous les caches vous cliquez dessus et donc, comme ceci, l'extension va vider tous les caches et on va repartir à 0 donc, comme ça, vos visiteurs et vous-mêmes d'ailleurs vous avez bien la dernière version quand vous vous rendez sur le site donc, ça, c'est la première chose à faire et la deuxième chose c'est cette fois-ci dans les réglages du plugin donc, vous allez dans l'administration au menu gauche de l'admin WordPress WP Optimize, vous descendez jusqu'au Optimize Speed vous cliquez dessus et vous allez voir que sur la première page enfin, le premier onglet de réglage de l'extension tout en bas vous avez, si j'y arrive alors, oui, c'est encore en train de se charger voilà donc, tout en bas, vous allez avoir ici Exclude ORM donc, ça, c'est les... en fait, c'est les pages à exclure du cache et donc, dans... dans les pages qu'il vaut mieux exclure du cache vous allez mettre WP Admin Login WP Login ou... ou l'identifiant de votre page de connexion si vous l'avez modifié deux raisons à cela ça vous évitera justement d'avoir des problèmes de cache avec votre connexion ça, c'est la première chose et la deuxième chose c'est que votre page de connexion à l'administration elle n'a pas besoin d'être mise en cache là, on s'en fout un peu de la vitesse de chargement de cette page d'autant plus que c'est une page qui n'est pas lourde du tout donc, voilà vous avez vraiment tout intérêt à faire ceci et surtout n'oubliez pas de cliquer sur Bet Options et... si vous suivez ces conseils-là vous ne devriez plus avoir de soucis de connexion à votre WordPress si vous utilisez ce plugin de cache que je trouve pas mal du tout voilà j'en ai fini avec ce tutoriel je vous dis à bientôt pour un autre allez, ciao, ciao ciao